Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors comme ça on attend la Switch Euh mais t'es qui toi ? Je suis anti-Switchman Euh Damien ? L'erreur par là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je suis en train de jouer mon pote La Switch c'est pour les baltringues Et en plus ils m'insultent Qu'est-ce qu'il y a là ? T'as pas l'ami mon gars ? De toute façon la Switch C'est pour les petits joueurs Rires Bon ben y'a plus qu'une solution En vrac dans le canap' ! Allez c'est parti les gars Bon ben après cette provocation de Anti-Switchman pardon J'vais y arriver et ben là on est où ? En vrac dans le canap' avec qui ? Avec Damien quoi Et oui il est là le Damien Et pour parler de quoi Damien ? Et ben pour parler des dernières infos Switch qui sont tombées ! Et oui parce que ça n'arrête pas Et oui mais ça on était sûr On n'en peut plus Et donc du coup les gens aussi Ils n'en peuvent plus les gens Les gens ils sont à fond sur la Switch On n'est pas les seuls guignolos à être à fond sur la Switch Contrairement à ce que disait Anti-Switchman les gars Donc là parce que là il y a un flot d'actu qui vient de tomber Et on va en faire profiter les gens Même s'il y en a des actus que vous connaissez déjà Mais il y en a des nouvelles peut-être que vous avez zappé Voilà sauté enfin bref Et nous on va faire une petite séance de rattrapage Parce qu'on n'en peut plus Voilà Alors c'est quoi ? Allez première chose on va parler du prix Enfin des rumeurs de prix quand même Parce que c'est un peu le nerf de la guerre Le prix c'est important Eh oui Deux petites rumeurs prises comme ça sur internet Par rapport à des sites de vente australiens et anglais je crois C'est toi qui est tombé sur l'info Voilà Qui t'a été supprimé forcément Donc on était sur des prix qui a voisiné les 250€ C'est ça C'est un prix qui est quand même assez surprenant C'est un prix qui a la somme exacte je crois que c'était 239 livres Ouais mais ça fait 250€ Et quand on convertit c'est à peu près ça les gars Donc du coup bah ouais ça ne surprit plus d'un Parce que nous on pensait que la console allait être à 350€ voire 400€ Pour la plupart des gens c'était ça dans leur tête Facile Et là tu m'apprends la nouvelle je regarde ça confirme Mais ce qu'on pensait c'est que le prix va pas être exorbitant Si ils veulent justement se faire une place sur le marché là Nintendo Pour prendre une place c'est ça Et ouais Même si ils disent qu'ils sont à part du marché Mais ils sont quand même dans le marché pour moi dans ma tête Et le moyen le plus Porteur quoi pour les joueurs quoi c'est sûr que si on annonce un prix à 250€ C'est pas énormissime quoi le prix Ah bah non ! C'est un truc ça à portée de pratiquement tout le monde Alors après, est-ce que c'est avec, sans le doc ? Voilà, c'est ça ! Est-ce qu'on aura des prix voilà avec juste le pad pardon Ou juste un prix avec le doc, des extensions ? Est-ce que c'est le premier prix ? Donc ouais, alors là moi j'ai eu des rumeurs pareil Alors tout ça c'est à prendre avec des pincettes hein Attention, il y en a des, mais la plupart des gens qui ont balancé ces rumeurs Et ça s'avérait vrai par la suite C'est surtout ça ! C'est surtout ça ! Donc pour le coup nous on dit mais on va peut-être écouter un peu C'est ça ! Et donc du coup ouais ce serait ça, c'est des bundles Moi ce que j'ai bien compris, alors il y aurait des bundles C'est simplement la console portable Vous l'avez dit la première fois sur la Switch Et apparemment ça a été reconfirmé Un bundle donc du coup avec la Switch et le doc Donc voilà ! Et apparemment parce qu'ils aimeraient que ça soit un outil utile Et par rapport à ces deux bundles que je viens de citer Ils vendraient un troisième bundle, je veux dire ça serait que le doc Alors le doc pour ceux qui n'ont pas suivi C'est la station de recharge Voilà quoi ! Mais apparemment pour inciter en fait les familles en un mètre devant toute leur télé Et ça serait pas cher du tout le doc Ce serait vraiment, même si tu le pètes quoi Ce serait pas cher du tout pour en récupérer un nouveau Donc voilà ! Si ils font ce coup là Mais moi c'est bon, moi j'ai déjà allé sous le côté Je suis rassuré ! On a économisé ! Voilà ! Ça c'est gagné ! Et si c'est à ce prix là Et bien là ils peuvent taper encore un grand coup quoi Nintendo J'espère ! Mais nous on espère ! En tant que Nintendo maniaque ! Et notre compte bancaire aussi ! Ça se perd ! Ah putain ! Ça serait bien ! Ça serait bien parce qu'après on s'est rêvé qu'on va dépenser encore plus Pour les jeux qui vont suivre ! Donc ça c'est pour le premier point ! Voilà ! Pas plus d'infos ! Ah bon ! Le deuxième c'était quoi ? Je ne le souviens plus ! Alors la feuille elle est là ! Regarde ! Les doigts qu'on en a parlé ! Alors que c'est la Switch ! Ah oui ! Voilà ! Troisième que j'ai noté moi ! C'est qu'on avait peur la première vidéo on l'avait dit Puis ça inquiète les gens Puis c'est normal ! C'est juste par rapport à l'autonomie L'autonomie quoi ! De la Switch ! De la Switch ! Et donc nous moi j'estimais que ça allait être 3 heures Entre 3 et 5 heures même ! Si on les... Voilà ! Parce que c'était le cas pour le Gamepad Et pour la... Voilà ! La New 3DS ! La 3DS ! C'est à peu près ça ! Donc vu la technologie qu'elle importe la console Parce que c'est pas de manière non plus ! C'est du USB-C si j'ai bien compris ! Ouais ! Alors voilà ! Ça va venir après sur les ports Mais vu que ces consoles quoi qu'il y a à être À mon avis je confirme encore aussi puissante que la PS4 Et bien c'est de la patrie Et bien tout le monde a peur que ça se décharge A une vitesse grand V quoi ! Bien sûr ! Bien sûr ! C'est normal hein ! Voilà ! Parce que Zola est aussi portable quoi ! Donc tu aimes forcément quoi ! Il faut que ça dure quoi ! Et donc pour le coup mais ça resterait de me renverser Zola 3 heures Et ils expliquent dans un article Qu'en fait il y aurait... Donc... Comme tu l'as dit... L'USB-C Voilà ! Il passe de l'USB classique Qu'on voit sur les smartphones à de l'USB-C Qu'on voit plutôt sur les iBook Voilà ! Et tout ça ! Donc avec une recharge Qui est beaucoup plus rapide Voilà ! Et qui apparemment... Toi tu m'expliques... Moi j'ai pas de téléphone J'ai pas de téléphone moi... Les smartphones ? Voilà ! J'ai pas ça moi ! Moi j'ai un vieux truc tout pourri ! Ouais ! Alors après c'est le système des batteries extérieures Et par un externe quoi ! Où en fait tu peux... Voilà ! Parce qu'on sait très bien que les smartphones Ont une durée de vie on va dire Assez courte ! Même 4 heures ! Et puis voilà c'est réglé ! Ouais ! De plus en plus ! Ça sert beaucoup ! Mais voilà ! Ça fait plus que téléphone ! Et tu as ce système de batteries extérieures Qui se recherche très vite ! Voilà ! Et qui te permet d'avoir justement Une plus grande autonomie Quand tu n'es pas chez toi Ou pour pouvoir brancher Et tu branches directement cette batterie C'est ça ! Et donc du coup là Mais apparemment Mais du coup Mais il n'y a pas trop d'attentes Pour récupérer vite Après son... Sa switch portable Et puis pouvoir commencer à jouer Sans être obligé d'être sur une prise fixe Ils ont rajouté un truc Justement par rapport à cette news Ils ont expliqué qu'il y avait Une batterie externe Alors moi je n'ai pas du compris Le système Moi non plus ! Une batterie externe Qui permettrait de recharger Donc la switch version portable Sans la brancher sur une prise fixe Ouais mais c'est ce que je te dis Un peu le système de la batterie Voilà ! Et ça rejoint tout ce que tu m'as Ça rejoint un service Et ça serait bien ! Donc du coup ça pourrait soulager Un peu les joueurs Qui disaient Merde l'autonomie Ça ne devrait que dalle le truc Et en fait là Ce serait peut-être le moyen Le meilleur moyen Qu'ils aient trouvé Nintendo Pour justement Pour ne pas se tomber sur Une flopée de joueurs Qui le mécontent Parce que l'autonomie Elle est ridicule Bon en même temps Après ce qu'on disait En général Les consoles portables Ils ne jouent pas forcément 10 heures de suite C'est pas forcément Tout le temps en dehors Moi personnellement non Voilà ! On l'a déjà dit sur la Switch De toute façon Et nous Déjà Moi je suis plutôt un joueur De console De salon Voilà ! Et donc le côté portatif Pour moi C'est le plus Qui me permet Comme je dis La première vidéo Faire mes trajets Tramway Qui ne dure pas longtemps Faire une petite partie Mais voilà ! Même au bout de trois heures Moi j'aurais l'occasion De rebrancher Je coupais un peu J'ai rencontré De 13 semaines Maintenant c'est bon On a une prise partout Et voilà ! On l'avait déjà signalé Les prises les gars On n'est pas dans la jungle Vous allez en trouver A droite à gauche Donc moi c'est un faux problème C'est un faux problème Je pense Mais c'était l'info C'est l'info qu'on a eu Il n'y a pas longtemps C'est rassurant Donc voilà ! On passe au quatrième point Qui est La console Ah oui ! Ah oui ! Ça, ça me fait plaisir ! Ah ah ! Amateurs de Gamecube Réjouissez-vous ! Les amis ! Pourquoi ? Non mais parce que On aura la console virtuelle A priori elle est annoncée Et ça y est ! Putain les gars ! On l'a attendu celle-là ! Moi je vous dis Que celle-là j'ai attendu ! Ah ouais ! C'est un truc de merde ! Il y a des jeux juste Amucinants ! T'as le Mario Sunshine T'as le Luigi Mention Le Smash Bros Melee Qui est annoncée ! Voilà ! C'est ça ! Là il enchaîne Sur les gros titres Gamecube Mais Gamecube Ca a été des gros titres ! Des gros 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 titres ! C'est pour ça que Pour la plupart C'est la console mythique Parce qu'il y avait des jeux Qui allaient derrière ! Et nous on en a fait justement On en a fait profiter La dernière fois C'est toi qui a mené ton jeu Donc Rogue Leader Et qui Nous à chaque fois qu'on y joue Mais putain On prend un pied énorme ! Voilà ! Ça vaut dater de 2001 2002 et tout ça C'est ça ! Mais c'est un truc de dingue ! Putain ! La console virtual Gamecube Ah ! Merci ! Merci les gars ! Et là enfin ! Et voilà ! Donc là c'est confirmé ! Si c'est fini ! Et toi tu as donc enchaîné Sur les jeux Tu as bien fait d'enchaîner Sur ces jeux là ! Parce que Le Mario Sunshine Donc le Luigi Mansion Comme il a dit Et C'était lequel ? Voilà ! Le Smash Bros Melee Il y a une grosse communauté Il y a une grosse communauté De fighters Voilà ! Derrière ! Qui passe justement Il y a un peu plus Le nom de la compétition Vous la connaissez tous Avec tous les bons jeux de combat Et tout ça ! Et donc enfin bref ! Et bien ces jeux Je les aurais testés Déjà ! Pour voir si la Switch Ça faisait bien tourner L'émulation Gamecube Et ça tourne nickel ! Donc nickel ! Donc à mon avis Il va avoir une meilleure image ! Déjà ! Donc voilà ! Est-ce qu'on aura l'écran plein ? Parce que c'était ça aussi On ne sait pas ! Est-ce que ça sera en 16 neuvième ou pas ? On ne sait pas ! Bon mais peut-être qu'ils vont en rajouter Mais en tout cas On pourra encore profiter De ces belles manettes ! C'est ça ! Voilà aussi ! C'est ça ! Donc nous on est tous contents ! Et puis moi je pense que Je vais me refaire une collection Dans le jeu Gamecube ! Tu peux là ! Putain ! Allez ! Vraiment ! Après à voir ce qu'ils vont nous sortir Etc... Ils ne vont pas nous sortir pour ça ! Voilà ! C'est la bonne nouvelle ça aussi ! Et voilà ! Et puis on va enchaîner direct ! Alors ! C'était... Ah oui ! Ce fameux Dock ! Oui ! On a eu des news ! Oui ! Donc on se posait tous la question Par rapport au trailer Qu'on vous a diffusé pareil Pour le débat de la Switch Et bien le Dock On ne savait pas Si ça allait permettre D'obstialiser Ton image de ta portable Sur son écran télé ! Voilà ! Voilà ! En gros c'est ça l'idée ! C'est-à-dire avoir une meilleure image Parce qu'on pense encore Et les gens aussi Tout ce que les infos Qu'on a eu autour Que l'affichage sur la portable La version portable de la Switch Ca sera du 720p Exactement ! Mais comme on le sait tous Que le 720p Ca suffit largement Pour cette taille d'écran Exactement ! Les gars ça ne sert à rien De 1080p j'ai envie de dire Tout à fait ! Et par contre le 1080p On l'aurait grâce à ce Dock Qui voilà ! Sur les canterées ! Et donc... Voilà ! Et les technologies qui permettent Apparemment de faire ça C'est que quand on le branche donc sur le Dock Il y a le... Comment ça s'appelle ? La vitesse de l'horloge Voilà ! Qui tourne beaucoup plus vite Grâce à la puissance Pas la puissance Mais les composants qu'ils ont mis dans le Dock Ca fait tourner donc la console plus vite Donc du coup on peut obtenir du 1080p Et une meilleure fluidité du jeu Et voilà ! C'est à dire Meilleur gratis Et puis peut-être du 60fps Pour certains jeux Putain je croise les doigts les gars ! Le 60fps s'il vous plaît ! Donc le Dock Voilà ! Et comme je vous l'ai dit tout au début C'est un truc qu'on a l'accession Qu'on pourra acheter à part S'il confirme ! S'il confirme ! A voir ! Et donc dans ce Dock On aurait aussi Ce petit ventilo là Que tu disais Oui ! Ce petit ventilo intégré Justement ! Parce que vu que ça a tourné plus vite Et ça a chauffé Ça a chauffé deux fois plus vite aussi Et donc du coup Ils ont intégré un petit ventilateur Pareil dans ce Dock Et bien sûr On peut enchaîner dans ces cas là Avec les connectivités Qu'on a vu Je le dirai après ça Je le dirai après Parce que c'est vrai On va enclencher sinon Avec une nouvelle news C'est ça ! Donc on va voir si t'es pour ça Et justement Ça tombe bien Est-ce que c'est ça ? Et bien toi ? Et bien écoute ! Nickel ! Donc euh... Mais avant ça Non je me trompe tu vois Non ? Avant ça Avant ça Je suis perturbé Mais non je suis content ! Une vidéo sur la Nintendo Switch Et puis on va en faire une autre Après le 13 janvier Enfin bref ! Et donc du coup On a eu une petite news Moi j'en ai fait profiter Toute la communauté Qui fait ce blog d'Aldivia Donc j'ai pas eu beaucoup de retours Les gars n'hésitez pas Les retours Les commentaires nous Ça nous fait progresser Parce que si on dit De la merde pour vous Et là vous avez un espace Pour nous le dire Les gars vous n'emballez pas C'est ça ! Bien sûr En restant polis Et constructifs Dans les réponses C'est tout ce qu'on demande Les gars Pas de neurones non plus C'est de la merde C'est trop court Mais voilà Développé Et donc moi j'avais fait profiter De notre Facebook Donc Aldivia C'est les Game Awards Qui ont eu lieu Comme chaque année C'est la récompense Donc c'était La session 2016 C'est la récompense En fait des meilleurs jeux De cette année Et là Il y a eu Nintendo Qui a eu un prix Pour le jeu Le plus attendu De l'année Le fameux Le fameux Delta Je ne sais plus Brace of the Wild Les gars On n'a pas le tonneau de Superman Attention Le gars il n'est pas là Donc on va faire Que mon action de merde Donc voilà Donc ce Brace of the Wild Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Pour le coup Le Nintendo Un petit gameplay De quoi ? De trois minutes ? Non ? T'avais pas ça d'abord ? Attends mon ami On va trop vite Et non Parce qu'en fait Bon donc On a eu D'abord Le petit trailer Le nouveau trailer Pour remercier la communauté De Zelda Des nouvelles images Donc c'est à dire Que On l'a vu Sur ce trailer Et que le jeu Est toujours aussi beau Il n'y a pas rien à dire Mais il y a plein d'interrogations Qu'on se pose Parce qu'on en a vu Pas mal de détails C'est à dire Qu'on a vu Dans ce trailer Qu'il y avait Link Qu'il y avait un personnage féminin Ouais T'es étrangement Vêtu Comme Link Bon alors C'est une fille Ça on en est sûr Est-ce qu'on peut jouer avec ? Ça on sait pas Est-ce que ça peut être aussi Un compagnon de rône Parce qu'il ne faut pas s'enflammer Non plus Voilà Ou est-ce que là C'était comme les toutes Toutes premières rumeurs Qu'on avait vues Sur ce Breath of the Wild Qui expliquait Qu'on pourrait choisir Le sexe de notre personnage Ouais Comme dans des RPG Occidentales Exactement Voilà Moi j'y crois pas Je pense que ça sera peut-être Quelques missions On pourra changer de place Ouais je pense aussi Voilà tu vois Ça non je pense que c'est Peut-être que c'est quand tu l'auras fini Tu pourras trop faire le monde Ou alors Après Peut-être c'est après Un compagnon de route Comme je disais C'est un peu jouable Dans certaines séquences Et peut-être Après à la fin du jeu Tu peux faire tout le jeu Avec elle Avec le jeu Voilà On verra bien Je vous laisse fantasmer Sur ces idées-là Donc si vous de voir Pareil Vous n'hésitez pas à nous dire Votre point de vue Qu'est-ce que vous en pensez De ce personnage Un peu mystérieux On a vu donc aussi La princesse Zelda Evidemment Sinon Il n'y aurait pas le nom Dessus les gars Ca serait bizarre Et On a vu Quelqu'un Qu'on pensait être le méchant Mais moi je pense pas Que ça soit un méchant Et qui arrive En cours de route Là Qui arrive avec Une manière super classe Une espèce de tourbillon C'est ça Et tout ça Et c'est un piaf Un piaf Un piaf Comme la communauté piaf Qu'on connaissait dans Zelda Wind Waker Wind Waker Voilà Et donc apparemment Cette race serait de retour En tout cas Elle serait présente Dans cet opus A voir Gentil Méchant Comme ma copaine Et voilà On ne sait pas On ne sait pas Donc Il y a bien ce vaisseau Qui est dans le ciel Oui En fait ça va me dire Que c'est une cité dans le ciel C'est un peu ça Donc voilà Donc on voit qu'il retourne Là dedans C'est cette espèce De l'oiseau là Il a la place Il a des symboles aussi Chica Ou je ne sais pas comment ça s'appelle Excusez-moi pour les noms Ah ouais c'est l'oeil C'est l'oeil Qu'on voit on retrouve souvent Voilà Et qu'il est sur sa tenue Donc on va voir Et puis Et puis là Tu peux enchaîner donc Mon ami Sur Je ne sais pas Le gameplay Ah le gameplay Qui a suivi Après ce trailer Avec je ne sais plus Comment je l'appelle C'est des messieurs Alors là je m'en fiche complètement Désolé les gars On l'a oublié Je m'en fiche complètement Je m'en fiche complètement Donc là La Zonaï Comment ça s'appelle Ça y est Je l'ai oublié Alors c'est Zonaï quelque chose Zona Win Voilà Win Là tu le vois Tu vois plus de combats quand même Ouais Combats contre nous-mêmes Qui ne sont pas sympas Parce qu'à un moment Il prend un coup Comme tu vois le nombre de carré-couper C'est ça Ouais L'impression qu'il ne faut pas y aller Comme un bois C'est ça Donc des blocs de scènes de combat Où justement l'autre Après montre Au lieu d'y aller le bois Une phase infiltration Infiltration Avec son arc Voilà pour justement Tuer ses gros monstres Ouais Après il se barre comme tout C'est quoi ? Alors c'est... Bon quand il fait la phase d'infiltration C'est une espèce de monstre Avec une corne électrique Et tout ça Ouais On connait pas la race Moi en tout cas je la connais pas Voilà je pense qu'il y a une nouvelle race Exact Et donc après il arrive sur une espèce de temple Voilà Une sorte de temple Voilà Et dans le temple on voit au fond Il y a quelque chose qui brille Une sorte de statuette On sait pas trop ce que c'est Protégé par un gardien Mais protégé également par ses bêtes à cornes Ouais voilà Donc au début Link il se fait agresser On vous mettra le trailer Tu me... Tu me mettra le trailer En tout cas cette phase de gameplay On le voit Il arrive Il se fait agresser par toute la clique Il saute dessus Et bien là on voit que Pareil Comme tu disais là Le système de combat Ça a l'impression que ça a évolué C'est plus T'appuies bêtement sur un bouton Parce qu'il y a des phases d'eski Non oui Je pense que là Voilà C'est à dire D'assez loin Mais ça rappelle un peu L'Orior et l'Orior Où justement Il fallait faire l'eski au bon moment Ouais Pour pouvoir Justement toucher mieux L'adversaire Des points faibles Etc Donc Avec une sorte de slow motion Voilà Voilà Ça n'y est pas dans les roues Mais un soldat ça y est C'est une sorte de slow motion Là où il fait un skid Et puis là tu vois que Bim Et donc voilà Il arrête le temps Et puis là il bombarde Son ennemi C'est ça Donc ouais Une phase de combat qui a l'air bien active Voilà Et on voit que quand il tue un ennemi Donc tu récupères son arme Voilà Donc tu peux la crafter j'imagine Ou des trucs comme ça Voilà Et puis que chaque capacité d'arme Et bien ça dépend Mais il y en a qui sont plus fragiles que d'autres C'est ça Il y en a qui sont plus puissantes que certaines Et donc du coup ils jonglent dans le gameplay un peu avec ces sortes d'armes Et ils s'attaquent contre un grand gardien Qui ressemble avec un gros grouin de cochon Ouais c'est ça Bizarre, chelou Pareil je connais pas trop la race Alors est-ce que c'est un gobelin Qui a évolué et qui a grandi Parce qu'il est bien grand le gars Voilà Il est énorme 2 mètres 2 mètres minimum moi je dirais Au plus eux-mêmes Et donc voilà Bah il y a cette phase Et puis après ça s'arrête là Et on voit Par contre on le voit Quand il y a le mec qui arrive Ça je l'avais fait remarquer Ouais C'est que là Il balance une bombe Et on voit qu'il y a les pâles à ramasse Oui parce qu'il s'éloigne de la bombe C'est ça Il s'écarte Et ouais Il s'écarte de la bombe Il est pas con le gars Il ne pourra pas foncer sur la bombe Quand la bombe est close d'ailleurs Il ne se fait pas toucher par le souffle Non Il a qu'on tourne au tout début Après il le balance une deuxième Et l'autre il a balancé trop une Donc le gars il ne va pas Sauter dans la bombe non plus Et donc voilà Puis ça s'arrête là Ils ne veulent pas montrer Ils ne veulent pas montrer Et voilà Mais La hype continue sur celle-là Et puis ça va me permettre d'enchaîner Parce que la prochaine info Que j'avais Qui m'a marqué Et qui j'ai pareil partagé sur la Goudia Alors c'est l'émission de Jimmy Fallon C'est le show Je ne sais pas comment ça s'appelle Un tonight show Voilà c'est ça Jimmy Fallon Un tonight show Et bien évidemment il y a eu un invité Et le guest star qui nous intéresse C'est Nintendo Voilà Qui est arrivé pour présenter Au début Au début Le Mario Run Le Mario Run Voilà Ça y est il est sorti Qui est officiel D'ici Ouais ouais Je crois qu'il est sorti En tout cas Je crois qu'il est sorti déjà Et donc du coup Il le présente à tout le monde Pour voir comment ça se joue Jimmy est tout content Qui est un très bon public Voilà Et l'entrée Qui encaisse Le gars Mais bon À l'américaine Mais non De toute façon c'est lui C'est sa personne Donc voilà Mais du coup Il est tout content Mais ça c'était une mise en bouche Avant de revenir à la deuxième mise en bouche Vas-y Je m'arrête Tu veux en parler Je t'en prie Très très vite Sur les images qu'on voit On est vraiment dans l'esprit Vraiment dans l'esprit du Mario Les pièces Les machins Sur le téléphone portable Là je crois que Nintendo Misse beaucoup hein Là-dessus Je pense un peu Parce que ça Ça C'est Pour certains je te dirais Que c'est un aveu d'échec Parce qu'ils sont obligés De faire des jeux sur portable Peut-être Mais bon Mais après c'est La réalité du marché C'est la réalité du marché Les gens demandent ça Voilà C'est ça Ils ne veulent pas forcément avoir Plus une console Ils veulent aussi pouvoir jouer sur leur smartphone Quand ils n'aiment pas la console sur la Et vu ce que fait maintenant un smartphone Bien sûr Moi je ne sais pas Mais toi tu le sais très bien C'est une grosse machine Et ça remplace souvent Les mêmes des consoles portables Qui commencent à piquer le nez aussi C'est ça Donc Ils ont fait ce jeu Voilà Qui a l'air sympa Qui a l'air fun Voilà J'en dirai pas plus Regardez les images Mais c'est quand même une première Et c'est la première fois C'est la première fois Qu'on voit une licence Nintendo Sur un smartphone C'est ça C'est ça Donc du coup Est-ce qu'il y en a un Qui vont apprécier ça J'en suis sûr Il y en a un qui vont pas apprécier Mais j'en prends Voilà Et les gars vous n'êtes pas obligé de l'acheter Non plus C'est ça quoi Moi personnellement Je ne pourrais pas l'acheter Mais je n'ai pas pour ça En fester Moi je ne vais pas courir après Non plus Moi si ça permet quoi De faire vivre Nintendo Et faire connaître les licences fortes De Nintendo Parce qu'à la base Il faut te dire aussi Que Nintendo Ils ne sont pas cons Ils ont prévu De faire de la pub Par ce biais là Exactement Voilà C'est des jeux On a vu On avait parlé vite fait Sur la Nintendo Switch Le débat Où on disait Mais justement Le Pokémon Go Ça va bien marcher Même si tu as dit Qu'après il y a une grosse chute Il y a eu quand même un grand pic Il paraît triste Que ça va en partir On se mise à jour à annoncer Voilà Mais ça c'était On le savait C'était un test Exactement Là il vous présente quand même Pas la plus pourrie des licences C'est Mario C'est la meilleure C'est celle-là Elle est galère Voilà Et donc du coup Mais là il mise gros Est-ce que ça va prendre ? Est-ce qu'ils vont retrouver Le public qu'ils avaient perdu ? Pas forcément Mais ça aidera Mais moi C'est toujours un plus Et puis là Je pense que là Ce qu'on peut dire déjà Après on fera peut-être Une conclusion là-dessus Mais leur mode de communication Bon on voit qu'elle a évolué C'est qu'on l'a reproché aussi Complètement Voilà Parce qu'il faut faire le buzz C'est malheureux à dire Mais c'est comme ça que ça marche Si tu ne fais pas le buzz Ça ne marchera pas Ce n'est pas en restant secret Et en faisant pas Voilà C'est ça les gars Il peut être secret D'accord Mais à un moment donné Il faut en donner un peu un danger Aux fans Et les fans Ils ont réclamé depuis longtemps Donc voilà Et bien ils l'ont Bon voilà Tout simplement C'est peut-être que vous aurez la chance Vous d'avoir le jeu Apparemment ça joue C'est un seul clip Oui oui tu sautes Il court tout seul Le principe c'est ça Il court tout seul Il appuie au bon moment Voilà Voilà C'est ça Il avait fait ça avec Rayman Il avait fait ça avec votre licence Très bien Et puis après il y a eu quoi ? Voilà Et là Putain Et là le Jimmy Là pareil c'est du surjouer Bien sûr On va pas Il promène pas moi On va faire un ventre C'est Ah ouais Oh putain les gars On se rendrait dans le théâtre Enfin ouais Ils en font des caisses Et donc du coup Là le Jimmy Il y a En fait il y a Régis fils aîné Le directeur de la branche américaine de Nintendo Qui est le président même C'est ça C'est caché sous une boîte Petit clin d'oeil La boîte Avec le point d'interrogation Le Mario quand il saute dessus Ca fait des pièces Voilà Il lève la boîte Et là quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien la souris Oh putain ça y est On la voit en vrai mon gars Il fallait bien sûr Comme il faut Ah ouais Il fait des sauts Je sais pas quoi Le cabri Enfin bref Il est en jouasse Et donc du coup Première présentation mondiale Dans cette émission télé Du concret Parce qu'on a vu un trailer On voyait partout dans le trailer C'est ça Et là on le voit Alors moi j'ai trouvé ça tout petit La souris Putain C'est C'est Ouais c'est un peu plus grand que ça C'est clair Mais avec le mis sur le dock Ca fait tout petit Mais c'est génial C'est génial C'est pas la caméra Qui avait très subi Ouais après Ils ont des grosses paluches Sur l'oxyologie Il y a des grosses paluches Sur le gars Et donc du coup Mais il va représenter un jeu Que l'autre il n'en peut plus Sous la présence Ca je tiens le signaler Oui d'ailleurs De Miyamoto Qui était bien présent Je peux vous dire que lui Il était aux Anjos aussi le gars Exactement Parce que lui Il a senti le coup de pub énorme Qu'il s'allait-il en train de se passer Dans l'émission Donc sous la présence de Miyamoto Là j'ai fixé ses nez Il passe Non il ne passe pas d'avant la manette Il joue Il lui dit Tu veux jouer sur quoi Mon petit Jimmy ? Voilà Et là tu dis Je sais pas Zelda Breath of the Wild Comme de par hasard Donc Et on dit Oh ben ça tombe bien C'est lui Et là Pareil Première mondiale Des images De Breath of the Wild Dans sa version Switch Voilà c'est ça Et ouais mon gars Et donc du coup Là on le voit Mais Il joue d'abord Par rapport au grand écran L'image est un peu dégueulasse Moi je trouve Parce que sur un grand écran comme ça Ça ne donne pas honneur forcément au jeu C'est un grand écran en plus qui est filmé Donc vous ne fiez pas trop non plus au graphisme Moi je pense qu'il sera beaucoup plus joli en vrai Mais on voit déjà Que Sur la version Switch Le jeu Il n'a pas tant évolué que ça Mais c'est dans sa profondeur de champ Ah oui C'est ça On voit derrière plus de détails D'ailleurs Fils aîné insiste sur En te montrant loin le décor En te disant Tout ça tu pourrais aller Tout ça tu pourrais Oh putain Et donc Mais ça c'est Ce jeu va être énorme C'est clair Et donc il joue sur sa Switch Et puis il regarde les gens Et puis il parle à Ginny en même temps Et il dit Bon Là tu vois je suis en train de jouer Tranquille dans ma Switch Dans mon salon Avec ma manette Maintenant Je prends Oui Sur le dock Je prends ma version portable Je la sors du dock Et voilà Je continue une partie C'est ça les mecs La Switch Je suis le 5 C'est ça les mecs La Switch T'as compris ou non ? Toi t'as pas compris C'est bon le concept C'est bon là les gars ? Enregistrez Alors là quand même Ça c'est C'est de la présentation Même un maternel de 4 ans Il comprend Il a tout compris Dans votre principe Ça on ne pourra pas le reprocher Alors méfiez-vous Ceux qui aiment bien critiquer Et gratuitement Et ça vous ne pourrez pas reprocher Même si elle marche Ou si elle ne marche pas Vous ne pourrez pas reprocher Que vous n'avez pas compris Le concept Parce que là quand même Il faut être un neuneut Si tu ne comprends pas Alors là Je vais m'énerver Mais là Parce que moi j'avais compris La Wii U Enfin bref Donc Il montre ça Il passe à Jamie Et Jamie joue Pour bien montrer Que c'est la continuité Du jeu de l'écran Donc ça veut dire Qu'il n'y a pas de coupure Micro-coupure Le temps que tu prennes Ta version portable Donc voilà Gros coup de pub Franchement Ils ont bien réussi leur truc Ils ont bien réussi leur truc Et c'est surtout ça C'est la pub énorme Que c'est en train de se faire La hype Elle continue à monter les gars Ils sont là Ils sont presque au sommet de la hype Elle va continuer encore On le sait très bien Parce que La prochaine grande annonce Comme on l'a dit tout à l'heure Ça sera le 13 janvier 13 janvier Montez-vous là Et ouais Ça sera partout Et donc le 13 janvier Ce qui va se passer C'est qu'ils vont dire Donc Tout ce qu'on se pose encore Comme question Ils vont confirmer Ce qu'on se pose Voilà C'est-à-dire Et ça On va en parler là Le line-up On va dire La puissance Réelle de la console L'autonomie Réelle de la console Le prix Réel de la console Et bien Tout ça Le sera le 13 janvier Les amis Moi je serai présent Alors si je bosse Je te fais confiance Mon gars Tu me fais comme la dernière fois Tu me fais bien Bien languir Bien rager Parce que je ne pourrais pas le regarder Parce que je crois que c'est le matin Ou un truc comme ça Ça doit être heure mondiale C'est un vendredi 13 mon pote Attention Mais peut-être que le Japon Ça va revenir Attention Je ne sais pas Vendredi 13 Ça va peut-être leur porter chance Donc il y aura cette présentation Et ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont faire A peu près dans tous les pays Dans toutes les grandes capitales Dans toutes les capitales même je crois Ils vont mettre à disposition Aux journalistes Et aux youtubeurs assez connus La possibilité Nous on n'est pas connus Ça va les gars On n'y sera pas Eh merde Eh ouais Abonnez-vous Oui voilà Pour nous faire connaître les mecs C'est ça On essaye Donc du coup les youtubeurs Les journaleux Ils vont pouvoir assister A essayer La switch Donc les jongler Entre la switch version salon Et la switch portatif Donc voilà Donc ils vont avoir Vite un retour Nous on va vous faire encore Bien sûr Une vidéo sur la switch Parce qu'on est les gros Vendus Donc voilà Tonio sera peut-être présent Pour cette fois J'espère bien Et donc voilà Mais vivant vivant De toute façon Moi je l'ai déjà dit Noël pour moi Ça sera au moins de mars Eh ouais Cette année ça change une date les gars Et je voulais juste revenir Tu vois Ouais vas-y Je pense que t'as oublié De me parler de l'exclu Qui a été annoncé Alors justement Ouais C'est bien Ah ouais Ça c'est important T'as raison Et justement Je vais en profiter Quand je vais parler du line-up Ouais Voilà Je vais Je vais parler d'abord du line-up Et je veux dire Cet exclument qui m'a fait plaisir Que vous doutez Pour certains d'un quel c'est Le line-up donc Confirmé Ça normalement C'est du sur Ça serait que Super Mario 3D Serait bien présent Celui-là qu'on a vu Pendant le trailer Très peu Avec l'ambiance L'ambiance mexicaine Ouais Un petit peu là Voilà Donc celui-là il serait là Il remplacerait peut-être La grosse sortie Il décalerait du coup La sortie de Breath of the Wild Qu'il pense les gens Qui vont être à disposition Sur la Wii U Sur la Switch A le 3 Trois moins dur Ils vont dire Voilà mais maintenant Là on représente une dernière fois Zelda Mais regarde sur ton e-shop Regarde sur ta Switch Parce que tu l'auras acheté d'ici là C'est ça Et du coup Mais tu peux te l'acheter mon pote Ça y est il est en ligne Je pense qu'ils vont le faire un peu pareil Donc du coup Les décaler Donc il y a Mario RPG L'invasion des lapins crétins Grosse rumeur d'Ubisoft C'est surprenant Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient dire En disant un jeu original Qui serait un peu inédit Bizarre Parce qu'ils avaient un peu parlé comme ça Il y a quelques temps Est-ce que c'est celui-là ? Mais ouais c'est vrai que Ubisoft nous avait laissé entendre Et fait bosser sur un gros jeu Est-ce que c'est ce gros jeu-là ? Est-ce que ça en est un autre ? Et moi je pense que ça pourrait être un autre aussi Parce que Ubisoft revient en force Sur la Switch Les autres éditeurs aussi Ils reviennent en force sur la Switch Mais vous savez pourquoi les gars surtout ? Parce qu'ils se disent que si la Switch C'est bien la rempalassante de la 3DS C'est ça Et bien du coup C'est un marché Que eux n'occupent pas C'est-à-dire C'est plus du Nintendo Ou les jeux japonais généralement Et donc du coup c'est un nouveau marché Si elle marche bien en version portable Ils disent On y va tous on va voir Comme ça on ne pourrait pas dire qu'on n'est pas présent Donc voilà Le lapin crétin Au revoir Il y aurait le Splatoon dans un bundle Comment on a dit ? Il y aurait différents bundles Et bien Splatoon Avec une version en plus Quand on en avait parlé Qui serait présent Pour ceux qui auraient loupé Et bien justement Le Splatoon serait Oui Il y en a qui l'ont loupé Mais vous aurez une séance de rattrapage On va dire Et ça ils ne vont pas le faire que pour ce jeu Il y aurait le fameux Skyrim Qu'il nous présentait également pendant le trailer Pendant le trailer Donc la Bethesda a bien Alors qu'au début Il bataillait Il pataugeait Il ne savait pas trop s'il avait le droit de le dire Ou pas et tout ça Alors qu'on avait vu les images C'est un peu con aussi De voir si Skyrim Il tournerait bien sur la Switch Et bien oui Il tourne bien sur la Switch Donc après il y en a qui Je sais très bien Qu'il y en a qui ont dit Ouais mais bon C'est la réédition de Skyrim Et tout ça et tout Ne vous en prenez pas Ça tourne quand même déjà sur la Switch Et moi je suis sûr qu'il va y avoir des jeux Qui vont être encore plus beaux Et qui sont équivalents PS4 les mecs Ça j'en suis sûr Et le jeu qu'on attend tous bien sûr Le Just Dance 2017 les gars Attention les mecs Donc Just Dance franchement Je m'en fous un peu Mais ça nous fait poser une question quand même Oui Comment on y joue alors ? La fameuse Nastyro Comment il joue à Just Dance sur la Switch Bah ouais Donc est-ce qu'on va pouvoir utiliser les Wiimots Et les Nunchucks sur la Switch Moi je pense que ouais Est-ce que ça va être les Joy-con Ouais Qui ont en effet aussi pareil De détection de mouvement Parait-il Peut-être aussi Détection de mouvement pour les Joy-con On ne sait pas Mais apparemment le jeu Il est jouable sur la Switch Donc Il sait qu'il y a forcément Il y a un truc Il y a un truc qui permet de jouer Voilà Et je pense que Vu qu'ils vont rapatrier Toutes les Virtual Console Sur la Switch Ça ne m'étonnerait pas Que les anciens accessoires On puisse les reutiliser Les reutiliser pardon Sur la Switch Que tu puisses jouer avec C'est ça Voilà Il y a des Nunchucks Il y a des Nunchucks Voilà Donc du coup Mais pour le coup Voilà Toi tu me l'as dit aussi Moi je l'avais vu aussi L'info vite fait Et ça fait un plaisir Peut-être aussi A notre ami Victor Que le fameux Dark Souls 3 Oui Dark Souls 3 Pareil Et bien apparemment Il tourne bien sur la Switch Il est costaud quand même le jeu Attention Et ouais C'est pas un petit jeu ça Attention Moi je pense que franchement Ça doit tourner mais Tranquilou bilou quoi Par rapport à la Switch Et que ça va surprendre certains Parce qu'ils croient pas La puissance de la Switch Mais méfie vous Ça sera pas un monstre de puissance Ça sera pas la PS4 Pro Ça sera pas non plus La Scorpio Qui va sortir chez Microsoft Mais je pense que ça sera Assez bien Et puis c'est quand même Des nouveaux composants N'oubliez jamais ça les gens Et donc du coup Mais la console Elle va les faire tourner Les jeux PS4 T'es tranquille hein Donc ça pour moi C'est pour ça que c'est confirmé Et donc les exclus Les exclus qui nous ont annoncé Qui nous ont annoncé Alors au début ça a été Qui a été vite confirmé Et qui a été vite confirmé Ouais Parce qu'apparemment il y aurait Quelqu'un qui aurait grillé La priorité Par rapport à cet éditeur de jeu Et ce jeu C'est Season of Evil Et ouais Et Season of Evil c'est qui C'est quoi Qui l'a fait ce jeu Je te laisse C'est Nico Augusto Un grand coucou mon ami Car je sais que tu es Un grand fan de Nintendo Donc je te respecte Voilà Ca c'est dit Et donc non Ce monsieur en fait Il a vécu une grosse aventure Avec plein de bas et de haut Ca a été compliqué J'avais vu moi son émission Et j'en fais aussi Un coucou A The Cher Player Merci les gars Parce que la dernière fois Vous lui avez permis De faire un peu de la pub Surtout sur Yannick Dans ton live Donc merci mec Et donc dans cette émission Nico Augusto Il a expliqué que C'était compliqué En tant que petit studio De faire un jeu Donc lui il avait tout donné Et on avait des grands doutes Sur que ce jeu il sorte Et bien en faire ce jeu Et bien bravo Nico T'as réussi ton coup Il va bien sortir sur la Switch Et il sort en C'est plus les gars Oh putain Non je me mets moi A la place Deux secondes De Nico C'est un grand fan Les gars de Nintendo Pour ceux qui ne connaissent pas Et lui signer Son premier jeu En exclusivité Dans sa firme préférée Putain de merde Tu peux te dire Qu'il va s'appliquer Je pense que là Il doit être un gros quinqué Le gars C'est bon quoi Pas la peine de prendre de la coco Mon frère Là c'est bon C'est parti les mecs Je bosse le jour et nuit Donc le jeu Si il y a un exclusivité On ne sait pas quand c'est qui sort Normalement on voit juste des images Voilà et les immeufs Des images qui sont franchement Qui donnent vraiment envie Ça a l'air politique Ça a l'air superbe Aux effets de lumière Etc C'est quand même assez bluffant Ouais c'est vrai On a vraiment une ambiance Qui a l'air d'être en plus L'histoire en fait C'est l'histoire C'est un enfant C'est un enfant Qui s'appelle Yann Il a le syndrome d'Asperger Asperger Une forme d'autisme Voilà c'est ça Donc ils sont refaits Pardon excuse-moi Dans son monde Et il y a un compagnon de route Qui est avec lui C'est ça C'est un bulldog français Un tout petit chien Là vous voyez C'est le bulldog français Et bien justement Yannick toi t'en a un Celui toi Et puis bon Nico aussi Donc voilà Parce qu'il avait perdu En fait son animal de compagnie Nico Et pour rendre hommage Un petit peu Il a écrit donc un bouquin Qui est dans un premier temps Et donc il a fait ce jeu Donc voilà C'est l'histoire De ces deux personnages Qui vont voyager Entre l'enfer Et le paradis Donc voilà Et que ça ne va pas être Des TPS à la con Ou à se tirer dessus Comme des branches Il y en a assez Comme ça les gars Donc c'est bon C'est pour ça que C'était compliqué aussi Pour vendre son jeu Et donc du coup Et là ça va être Mais justement cette aventure Tout en poésie Comme tu as dit C'est ça Mais il y en a eu Des jeux comme ça Plein de poésie Mais ça fait plaisir Les lumières Sur quelque chose Ouais Et puis c'est Et puis c'est notre trip C'est Je pense c'est une invitation Une balade Voilà Donc du coup quoi Mais on a hâte Moi qui pensais Que c'était Vu le budget C'était un petit jeu Moi je suis vraiment étonné C'est vrai Par contre comme tu le dis Par rapport au graphisme En tout cas Les images Qui nous ont laissé voir C'est magnifique Ah les mecs Donc on va voir maintenant Comment ça tourne Apparemment ça serait Sur le moteur Pour Learn Engine 4 Ouais Donc voilà Donc c'est confirmé Que la Switch a le fait tourner Et tranquille Et donc voilà Mais moi j'attends De plus en plus Je veux switcher Je veux switcher Mon ami Un mois déjà Pour attendre Putain Un mois Donc Un peu plus Là ça va passer vite Parce que c'est quand même Passé assez vite Puis on a eu un flot d'informations Et ça va continuer Les mecs Donc moi je vais guetter Toutes les infos On guette Pareil faire gaffe Toutes les infos Tout n'est pas vrai Tout n'est pas faux Tout est à moitié vrai C'est ça On ne sait pas Donc on verra bien Mais en tout cas Mais nous la hype Elle est toujours présente Il n'y a pas que moi Il n'y a pas que le Chefs Il y a le Toño Qui est derrière Coucou Toño Voilà Le Victor qui est un PCiste Les amis Mais Là il dirait pas non Surtout avec le Break of the Wild Qui lui vend du rêve Et qui vend du rêve Et qui vend du rêve à tout le monde Exactement Donc mais nous On voulait vous faire profiter Les amis De ces dernières petites infos Je pense que ça sera la dernière vidéo Switch Avant Oui Pas avant le 13 janvier Pardon 2017 Et là on nous fera une autre opinion Mais quand on aura toutes les infos Voilà C'est ça Mais vous tenez à partager avec vous Ça nous fait plaisir Quand on le dit tout de suite Souvent pardon Non N'oubliez pas de vous abonner Allez Vous abonner c'est pas pour nous faire de la tube Parce qu'on s'en fait pas Non Donc ça on vous le dit direct Voilà Mais c'est pas le but Nous c'est pour nous faire connaître Pour qu'on puisse partager Au maximum de personnes Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous les mecs On a besoin de vos commentaires Parce que nous ça nous fait grandir Évoluer Partagez sur notre page Si vous allez sur Facebook Nos contenus S'il vous plaît bien sûr Mais voilà Alors je suis obligé de faire ma pub Là je suis une autre pub Pardon Parce que sinon Mais c'est gratuit Vous abonner Voilà Et puis après Vous avez le droit de vous désabonner Si ça vous plait pas Donc voilà Et vous faites le Pour faire un petit cadeau de Noël Vraiment Allez les gars Soyez sains partis Allez S'il vous plaît Donc voilà C'était la vidéo La première Je crois du vrai titre De l'émission On aura que dans le canal Voilà Bien Donc On vous a fait un petit court métrage J'ai vite fait une séance d'intro Pour la vidéo Pareil Faites nous un retour Si ça vous plait Ça je pense que On le fera On le fera On s'est bien éclaté à le faire Donc Je pense qu'on va en faire l'autre Donc On vous dit A bientôt Sur El Divya les gars Et puis Viva El Divya Ciao les mecs Ciao les mecs